Plus précisément, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire si, oui ou non, le gouvernement a l'intention de respecter le décret du 12 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en Corse qui prévoyait la réalisation d'une infrastructure d'alimentation au gaz naturel de la Corse, la construction avec un objectif de mise en service au plus tard depuis 2023 d'un cycle combiné d'une puissance de 250 MW et la conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel. Je vous remercie. Nous avons, quand je dis nous, c'est bien sûr le ministre d'Etat, ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, pardon, a reçu très récemment, et j'étais présente à ce rendez-vous, le président Siméon. Et nous avons exprimé à cet effet les doutes sur la faisabilité de ce projet du gazoduc et envisagé de nouvelles pistes qui pourraient passer par l'installation d'un second terminal de gaz potentiellement immergé en mer au large d'Ajaccio. Le gouvernement est résolu à tenir ses engagements dans la nouvelle PPE.